Petite astuce technique pour positionner ces enceintes et les pincer. Je vais vous montrer comment je fais. C'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis des années et que je fais chez moi, chez les clients et au magasin. Je vais virer ça. Donc, vous êtes dans une position, vous êtes face à vos enceintes, vous êtes assis donc au point d'écoute. Vous ne devez pas voir, donc les enceintes, vous essayez de les décoller un petit peu du mur. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre derrière moi que j'explique bien comment ça marche. Donc là, c'est les deux grandes enceintes noires, en l'occurrence, qui sont ici branchées. Évidemment, il faut qu'elles soient exactement à la même distance par rapport au mur et par rapport au mur latéraux, ça va sans dire, mais vous les pincez légèrement jusqu'à un moment donné où vous ne voyez plus. Donc, il faut le faire à deux. En général, le magasin, on le fait avec François ou avec mon père ou avec Charline ici. C'est-à-dire que vous ne devez plus voir la face interne de l'enceinte. Vous comprenez ce que je veux dire ? On va passer ici parce qu'il y a le micro. C'est-à-dire que quand vous êtes assis, on va le faire avec celle-là, c'est plus léger, vous les mettez comme ça et vous demandez à la personne de les pivoter légèrement jusqu'à un moment donné où on ne voit plus la face interne. Et vous faites ça exactement de l'autre côté. Ça, c'est ma petite technique. Ce qui permet d'avoir deux choses. Premièrement, on va s'affranchir des réflexions parce qu'évidemment, vous avez le son qui sort des enceintes. Il ne demande qu'une seule chose. C'est à se réfléchir et à rebondir partout où il peut rebondir. Ici, par exemple, vous avez des vitres. Ici, vous avez des meubles. Ce n'est pas du tout symétrique. Donc, le fait de les pincer, on va rétrécir la zone de projection et on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus focus. En revanche, il y a quelque chose qui va se produire. C'est que vous avez un son qui sera un peu moins ouvert dans le reste de la pièce. Si vous sortez de la zone d'écoute dans laquelle je suis ici exactement, vous aurez moins de spatialisation, vous aurez moins de focus. Par contre, ici, à cet endroit extrêmement précis, là, si on écoute une chanteuse, si on écoute un orchestre, on aura vraiment une spatialisation qui sera excellente au détriment de l'ouverture dans d'autres endroits de la pièce. Donc, c'est un réglage à faire selon vos goûts, vos préférences. Mais moi, c'est comme ça que je règle tous mes systèmes ici. C'est comme ça que je règle ici tous les systèmes au magasin. Et puis, chez moi aussi, c'est comme ça que je procède. Vous faites pivoter l'enceinte de manière à avoir quelque chose d'extrêmement focus à votre point d'écoute.